Salut à toutes et à tous, c'est Koa, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super, il y a aujourd'hui toute nouvelle vidéo et j'ai l'immense plaisir finalement quelques temps après la sortie du Goku Rush et savoir à demander du temps d'y arriver mais voilà je peux vous proposer aujourd'hui un guide pour passer le Goku Rush en free to play sans aucun item, sans item n'était pas prévu mais voilà il s'avère qu'en fait je suis tombé pas par hasard mais voilà il y a une succession de circonstances qui m'ont permis d'y arriver et donc ça prouve bien la viabilité de la team, c'est pour ça que je mets en avant le côté sans item, c'est que si cette team a pu le passer sans item, c'est qu'évidemment la team est complètement viable et la stratégie que je vous présente est viable, ce n'est pas un challenge, c'est bel et bien un guide, il y a une grosse nuance entre les deux à apporter donc je peux, ce que je vous propose aujourd'hui c'est bien une manière de le passer et pas simplement de vous dire ouais voilà j'ai réussi et puis voilà il y a une personne sur terre chaque 1000 ans qui va y arriver, non la team là elle marche très bien et vous allez le conseiller de toute façon au cours de la run, on va éviter de trop s'étaler sur l'intro parce que la vidéo et la run est déjà relativement longue donc au niveau de la team, de quoi il va s'agir, ça va être une team en fait basée sur le lead de VBLR du coup VBLR qui est évidemment free to play depuis la campagne légendaire, en tout cas les derniers débats sur son aspect free to play, je rappelle qu'il faut des personnages avec le lien combat acharné pour récupérer des médailles Potala sur le story mode et bah ce fait là, bah il faisait débat parce qu'on a pas assez d'unités free to play pour récupérer le VBLR avec juste des unités free to play combat acharné maintenant que la campagne légendaire, on peut récupérer des médailles Potala sans passer par cette étape là donc il y a moyen d'avoir VBLR en 100% free to play donc voilà, ce débat là est terminé aujourd'hui et évidemment VBLR, bah c'est un leader universel, enfin un leader super universel à 70% on va partir en double VBLR, ce qui est relativement faible, je suis d'accord avec vous et pourtant ça marche j'étais tout autant étonné hein, mais ça marche très bien et puis évidemment il stac sur sa première spé, attaque ETF donc 20% je ne vais pas revenir plus en détail sur VBLR, c'est une carte que vous connaissez probablement le Krilin qui est probablement l'unité la moins accessible de cet ensemble free to play je rappelle qu'il coûte 50 000 points Battlefield si je ne dis pas de bêtises sachant que j'ai deux doublants en plus et puis il y a encore les médailles pour les veillés à prendre qui ont un certain coût également bon après est-ce qu'il est remplaçable ? Oui évidemment maintenant sur la globale on a un pool de stackers assez réduit et je n'avais pas forcément envie d'attendre TrunksMF pour vous proposer ce guide j'étais particulièrement convaincu qu'on pouvait y le passer sans TrunksMF et en fait oui complètement vous allez le constater et donc parce qu'avec TrunksMF entre temps on avait plein de stackers qui sont sortis aussi là pour le coup on a moins de stackers et Krilin bah voilà il fait complètement l'affaire et il fait même très bien son boulot je rappelle que Krilin il augmente sa def uniquement sur sa spé donc c'est 30% c'est le multiplicateur, enfin pas le multiplicateur mais 30% en tout cas et au niveau de son passif il a un buff de base de 80% en def il va récupérer de la défense supplémentaire en fonction des alliés Cyborg Sagatsel dans l'équipe on en a 3 lui-même et les 2 ZTUR Goku Gohan et Vegeta Trunks donc il monte ici à 101% si ça s'additionne bien et puis il a surtout l'avantage d'avoir qui plus 4 en attaquant en premier ou qui plus 1 en attaquant en deuxième ça va nous permettre d'être assez à l'aise au niveau du ki sachant qu'il a évidemment brisé la limite comme l'intégralité de cette team ça nous permet d'être relativement à l'aise le Goku Gohan que je ne représente plus parce qu'il est revenu à de très nombreuses reprises sur des vidéos debuff l'attaque, augmente la def donc de 30% c'est très très bon surtout ce debuff qui va s'appliquer jusqu'au SSJ 3 ça va être un debuff utile c'est un personnage qui va buff aussi les alliés Famitsu Goku et il a un buff de base de 50% en def donc pour un total de 80% en def pour lui avec la capacité de s'échanger avec Gohan ça ne va pas nous servir ici par contre ça va être utile sur le Vegeta Trunks mais je ne vais pas m'en servir rien mais je tiens à le préciser ici c'est utile quand même alors lui il augmente l'attaque et la def donc seulement de 20% d'où le fait que Goku Gohan va stack plus vite que Vegeta Trunks au niveau du passif attaque et défense plus 90% qui est plus 2 très bon évidemment et puis lui l'échange va être utile parce que c'est quand même un buff assez sévère par rapport au Gohan Gohan ne buffe pas vraiment là où Trunks a vraiment un gros buff mais au fur et à mesure du temps il va perdre en stats c'est ça le problème donc si jamais vous avez envie d'activer Vegeta vous pouvez mais alors vraiment très tard dans la game dans les derniers tours de Migate ça va mais sinon en réalité il n'y en a pas vraiment plus besoin que ça et puis les 2 unités Halloween excellente unité vraiment je suis sur le cul pour le coup vraiment d'excellentes unités que je ne peux que vous recommander de farmer évidemment Trunks Great Sayaman augmente la def donc 30% et surtout ce qui est intéressant c'est son passif parce qu'il a un buff de def de base 70% évidemment de l'attaque du coup critique et compagnie qui vient de se rajouter à l'équation et surtout il y a moyen de proc des attaques supplémentaires garanties en fonction du nombre de qui comprend sur le plateau 3 sphères c'est une attaque de plus 5 sphères c'est 2 attaques de plus ce ne sont pas des spéciales ce sont des normales d'attaques normales sauf qu'en fait ça influe sur l'arbre je rappelle que l'attaque supplémentaire la chance de proc une attaque supplémentaire est mise en jeu à chaque attaque donc là on a 40% de chance de proc une attaque supplémentaire en réalité ici cette chance là ce n'est pas juste 0,4 c'est 0,4 plus 0,6 fois 0,4 plus 0,6 fois 0,6 fois 0,4 et donc ça donne un total de 78% quelque chose comme ça de mémoire et en fait en spé je vous épargne le calcul ça donne plus ou moins une chance sur 2 de faire une spé supplémentaire donc 48,8% vous pouvez aller vérifier ce sont des probabilités un simple calcul de proba conditionnel si je ne dis pas de conneries et puis bonbon végéto aussi le stack 20% attaques et def et puis il a un nuque défensif offensif et défensif quand il s'agit de qui tech défensif quand il s'agit de qui tech autre que tech c'est extrêmement bon parce que du coup ça se multiplie le stack c'est une étape de calcul indépendante tout comme le nuque est une étape indépendante c'est l'étape passif et donc ça se multiplie c'est très très fort je sais que je vais très vite pour la présentation de la team mais j'aimerais éviter de vraiment trop m'étaler en tout cas l'idée c'est évidemment de stacker et évidemment vu qu'on a de faibles conditions de leader le problème va se poser en early game pas forcément en late game on aura beaucoup de défense c'est plus en early game et vous allez voir qu'on gère assez bien les choses qu'on jongle bien avec les types ça se passe plutôt bien et puis voilà tout simplement je vous laisse sur la run n'hésitez pas si vous avez des commentaires ou quoi des questions à les faire dans l'espace commentaire on est donc parti pour la run j'ai pas parlé des items vu qu'on était dans le cadre d'un guide plutôt nos items évidemment comme je l'ai dit de votre côté bah moi ça me fait ni chaud ni froid que vous claquiez des items ou pas le but d'un guide c'est évidemment que vous passiez pas que vous passiez sans items même si dans l'idée voilà on peut le passer sans items donc au niveau des items un set assez particulier alors j'ai pris C8 ça me paraît assez évident dans le cadre d'une team pareille vu que c'est une team de stack donc forcément on atteint des valeurs défensives très très élevées au bout d'un certain moment et C8 ça s'inscrit là-dedans non seulement ça heal mais en plus ça nous booste notre dev donc on devient vraiment invincible au bout d'un moment qu'on claque C8 au bon moment donc C8 très très bon cette team j'ai ramené le dragon parce que forcément avec de grosses valeurs défensives si on rajoute une réduction de dégâts bah on prend plus rien également donc ça nous permet également de temporiser derrière j'ai pris Ebi même logique un petit peu d'heal un petit peu de réduction de dégâts comme ça on peut on peut revenir d'un tour très compliqué et mon dernier item sera pas Bulma parce que souvent je ramène Bulma vous le savez mais Bulma je trouve que dans le cadre de ce genre de gameplay là ça va pas en fait Bulma parce que c'est juste un heal ça amène des dégâts mais on s'en bat les coups vous avez bien compris on cherche pas à faire masse des dégâts enfin on les fait les dégâts mais on veut pas forcément se booster en dégâts c'est pas forcément ce qu'il y a de plus utile avec cette team là on cherche vraiment à rester en vie et du coup Bulma bon c'est juste du heal et ça s'arrête là quoi il faut toujours coupler Bulma avec une réduction de dégâts genre un dragon ou quoi pour que ce soit vraiment intéressant c'est relou de devoir claquer 2 items donc en fait j'ai ramené Bulma mais pas Bulma j'ai pas ramené la Bulma future j'ai ramené en fait l'autre item Bulma on va le voir à un moment donné de toute façon je vais aller voir mes items un jour ou l'autre c'est l'item en fait c'est l'item Bulma qui donne attaque et défense plus de 20% pendant 3 tours alors du coup pourquoi cet item là peut paraître particulier comme choix d'item la raison est très simple parce qu'en fait c'est un item qui du coup booste votre def en pourcentage sur 3 tours ça nous donne juste assez de def a priori pour annuler l'espé qui pourrait être compliqué vraiment quand on claque cet item au bon moment ça peut être très intéressant et puis ça booste la régénération passive sur laquelle on compte dans ces teams parce qu'évidemment pour ceux qui ne l'auraient pas compris ce genre de team là repose en fait sur la régénération passive la stratégie en fait tout simplement de de tenir le coup jusqu'au moment où en fait on approche des valeurs défensives qui sont suffisantes pour que toutes les unités de la team annulent les auto-attaques toutes les unités de la team sont aussi capables d'encaisser l'espé ils peuvent et du coup derrière on régénère passivement au point de se remettre full vie et voilà c'est un cycle infini où finalement le mec en face n'arrive pas à nous faire assez de dégâts pour nous tuer et nous on régénère tellement derrière qu'on n'arrive qu'il n'a pas le temps de nous afficher de spé qui pourrait être fatal si on n'a pas des masses de PV on a que 200 000 on a un petit peu au-dessus des 200 000 PV c'est vraiment faible donc jouer avec le feu c'est pas forcément la meilleure idée avec cette team là sauf que bon vous avez bien compris si vous avez compris la strat vous avez peut-être capté que la difficulté se logera pas forcément en endgame comme on pourrait le croire mais plutôt en early quand early en early game on n'a pas de def en fait on n'a pas encore stacké et on se prend quand même on est en condition de leader vraiment médiocre il faut le réaliser on est en double 70% double 70% 2019 ça pue la merde réellement donc on n'est vraiment pas dans des conditions de leader optimales pour un event de 2019 et clairement il ne faut pas sous-estimer même la phase endurance de toute façon je vais revenir sur les phases au fur et à mesure mais il ne faut pas clairement pas sous-estimer les phases en face vu qu'on n'a pas stack on n'a pas de régime passive non plus les choses peuvent être compliquées et donc il faut savoir il faut savoir de toute façon prendre des risques au départ c'est évident il ne faut pas si vous claquez des items avant Goku même Goku Blue c'est très très chaud c'est vraiment très très compliqué c'est vraiment mauvais signe on va dire donc il faut éviter de claquer des items au début il faut quand même jouer un petit peu avec le feu vous voyez que c'est possible vu qu'on a quand même une palette de types assez diverse donc on peut s'adapter en fonction du combat je vais revenir un petit peu sur les phases notamment la phase endurance c'est une phase où de base vous devez un petit peu jouer avec vous devez un petit peu ton pot etc vous pouvez un petit peu ton pot récupérer quelques stacks sur à peu près toutes vos unités tout en gardant en tête que la phase endurance on est quand même dans le Goku Rush alors c'est peut-être la phase à moins fort du Goku Rush mais on reste dans le Goku Rush donc ça peut à tout moment sous-estimer ce Goku endurance ça peut vous niquer une spade du Goku endurance ça peut faire très mal surtout sur Krillin qui a des avantages type ça peut faire vraiment très très mal et ça peut vous niquer votre game donc vraiment alors certes temporiser mais jouez pas avec le feu non plus et surtout n'oubliez pas que la phase d'après est une phase qui est agilité donc c'est à dire que vous avez beaucoup de personnages qui sont puissants cette team c'est à dire les deux VB évidemment et puis Vegeta ça suffit déjà ce soit un gros nombre c'est les personnages majoritaires de votre team les trois personnages puissants donc à partir du moment vous savez que la phase d'après elle est agilité ne soyez pas gourmand c'est ça justement le piège c'est en mode ouais je suis sur une phase endurance j'ai gardé mes personnages puissants dans ce retard quand vous voyez que vous êtes sur le point de fin le Goku endurance essayez quand même de jeter vos personnages puissants en flotteur le plus possible pour que vous puissiez remettre plutôt en avant vos personnages techs c'est à dire Bourbon Végéto et Goku Gohan dans cette team et ça se passera bien il faut savoir jouer jongler les types de la team sinon ça peut vite tourner au vinaigre évidemment en essayant d'anticiper les SP le mieux possible parce que sinon c'est ça vraiment qui est dangereux au début de game les auto attaques ont fini assez vite par les résorber mais les SP en fonction de là où ça tombe ça peut faire super mal ça peut vous mettre très mal dans la game d'ailleurs vous l'avez vu peut-être ici la phase à J j'ai eu un petit peu de mal à tenir le coup niveau PV encore là par exemple on n'est pas full vie j'ai un petit peu du mal à vraiment revenir full vie là par exemple on est en phase SSJ2 tech et bien là ici bon vous pouvez remonter vos personnages puissants sans problème dans le Trunks Red Saiyaman il faut penser à le jeter parce qu'il peut prendre relativement cher surtout en SP où il se fait vraiment ouvrir il ne faut pas jouer avec le feu là dessus clairement il faut pouvoir essayer de jeter vos personnages le plus vite possible évidemment ça prend en compte le fait que si vous vous doutez bien qu'il y a une SP qui va tomber à X endroit gardez votre personnage à J et jetez-le dès que vous pouvez il faut rester évidemment raisonnable c'est pas une règle absolue en mode ah il faut absolument le jeter bien sûr que non il faut le jeter pour justement vous garantir de survivre évidemment si votre survie se traduit par le fait de le garder en rota gardez-le en rotation et c'est ça la clé aussi c'est que parfois les gens sont trop vous savez bloqués dans une démarche parce qu'ils ne la comprennent pas complètement en mode on est à contre-dit il faut le jeter absolument bah non parfois ça veut en faisant ça vous mourrez justement parce que vous prenez une SP vous vous exposez à une SP alors que vous auriez tout simplement pu le garder ce tour là et puis reporter problème plus tard ou dans une situation où c'était peut-être ce sera potentiellement plus simple tout simplement alors là on est de retour en phase agilité le SSJ 3 dernière phase qu'on peut débuff d'ailleurs c'est important quand même de le noter donc ici par exemple bah de nouveau rebelote même logique on essaye de remonter les personnages tech tout en jetant les personnages puits alors évidemment ici la situation avec deux personnages puits dans la rota on est bien obligé de garder au moins un personnage puits avec nous on n'a pas le choix mais à ce moment là vous regardez par exemple VBLR on sait très bien qu'il va assurer le coup peut-être pas en SP mais en tout cas il va assurer même dans le cas où il se prend une SP à contre type ça ira on va pas mourir mais on va prendre très très cher mais on va pas crever non plus quoi c'est ça qui est intéressant de noter là où le VG état on est pas certain clairement il avait pas assez de défense d'ailleurs on l'avait vu il s'est pris une auto-attaque à 8000 là où VB il avait annulé donc il faut savoir faire des choix alors vous remarquerez que tout au long de ce combat là il y a des personnages que j'ai tendance à garder en rotation très très souvent notamment le Krillin parce qu'il avait de toute façon l'avantage type sur le SSJ2 il aurait l'avantage type sur Godku également mais le Krillin c'est comme je l'ai dit un personnage qui amène une certaine fluidité dans la team parce qu'en fait lui-même n'a pas besoin de beaucoup de ki pour partir en SP lui il a besoin en fait si vous le mettez en premier à partir du moment il est à 8 de ki ça suffit si il est en deuxième position à partir du moment il est à 10 de ki ça suffit également sachant que du coup il a brisé la limite si je ne dis pas de conneries briser la limite ça prend quand même pas mal dans cette team notamment avec les VB le bonbon vous voyez VB finalement il ne prend que 100 000 en SP mine de rien c'est vraiment pas grand chose pour un personnage avec un autre type donc on a brisé la limite à peu près partout dans la team si je ne dis pas de conneries je pense que tout le monde a brisé la limite et donc c'est très très sympa vu qu'on part à ki plus 6 surtout de manière c'est à dire que tout le monde est à ki plus 8 évidemment les VB s'ils se croisent ils ne seront pas à ki plus 8 mais sinon on est à ki plus 8 minimum sachant qu'il y a beaucoup de personnages qui se donnent du ki naturellement comme Gohan qui se donne ki plus 2 Vegeta qui se donne ki plus 2 Krin qui se donne du ki en fonction de la position etc VB qui se donne évidemment du ki en fonction de nos PV le bonbon il ne donne pas de ki mais évidemment on va chercher à faire un petit peu nuque et Great Sayaman Trunks je n'en ai pas parlé mais il part en SP plus tôt il part en SP à 9 de ki si je ne dis pas de conneries c'est ridicule aussi évidemment on va essayer d'avoir 5 de ki tout le temps sur lui pour maximiser ses chances de partir en double SP d'ailleurs vous le voyez régulièrement on essaie de prendre 5 de ki et derrière on voit qu'il y a presque systématiquement une auto-attaque derrière et une fois sur deux c'est parfois carrément une SP mais dans le cas où on ne peut pas le fait qu'il puisse partir en SP quoi qu'il arrive à 9 de ki c'est ridicule c'est vraiment ridicule vous voyez qu'on maintenant sur Goku on commence à ficher des valeurs qui sont vraiment pas dégueu clairement on a des belles valeurs on est déjà sur du 140 000 pour le Krillin j'ai pas très bien regardé pour le Goku Gohan enfin voilà on est au dessus des 130 on est dans les autres des 130-140 000 pour chacune des unités de la rotation il est évident que ce sont des valeurs extrêmement intéressantes c'est vraiment très très élevé dans le cadre d'un double lead à 70% donc bon un jour si on a le droit à un lead de la qualité de VB avec du 100% par exemple j'ai peur de ce que ça donne et j'ai surtout peur de voir parce que j'ai toujours pas eu l'occasion de le faire mais j'ai un petit peu peur de tester Trunks, Greth, Saiyaman et Végéta dans des grosses teams de team catégorie parce qu'ils ont des catégories Trunks si j'ai pas de bêtises il est en team famille de Végéta enfant et sa y en 200 mêlée et puis le bonbon Végéta il est en Potala Sagadbu et puis je ne sais plus si il a d'autres catégories mais en tout cas il est en Potala et en Sagadbu ça j'en suis certain j'ai peur de voir leurs prestations avec des doubles lead qui peuvent aller jusqu'à 170% surtout le Trunks Greth, Saiyaman dans le cadre d'une team sans mêlée qui a 170% de défense et Gohan Ultime Gohan Ultime lui-même qui donne 50% de défense en passif on doit être sur un personnage qui scale méga vite vraiment méga vite déjà qu'ici il scale pas mal ça doit vraiment scale super vite donc c'est vraiment très très impressionnant comme prestation pour les unités Halloween je ne sais pas ce qu'ils ont foutu bon le Ghost Tanks aussi est très bon mais je trouve qu'il est un petit peu en retrait par rapport aux deux autres dans la pack qu'ils peuvent avoir dans la game Ghost Tanks est plus un personnage de SBR typiquement là où peut-être que Trunks Greth, Saiyaman ne doit pas être si bon que ça en SBR clairement je pense que c'est un peu un point mort en SBR par contre Bombardé Géto il doit être bon dans les deux modes ça c'est lui évidemment c'est lui l'homme du match dans le lot lui il doit se ressortir très bien dans l'un comme dans l'autre très à 60 esquives à 70% qui je le répète est complètement fumé et la question de savoir s'il faut plutôt mettre de parce que moi vous l'avez vu j'ai mis full attack sub et j'ai mis du crit pourquoi je n'ai pas mis des esquives il faut savoir que bon je ne vais pas vous refaire le calcul mais en fait selon la logique que vous avez appliqué il faut savoir que les chances d'esquive du passif ne sont pas additionnées aux chances d'esquive de l'arbre c'est deux chances distinctes et en réalité foutre full esquive sur mon Bombardé Géto j'avais fait le calcul ça se traduit à lui rajouter même pas 2% de chances d'esquiver alors entre 30% de chances de crit et même pas 2% de chances d'esquiver en plus mon choix il est vite fait même s'il ne fait pas beaucoup de dégâts le choix il est évident en tout cas pour moi le choix il est clairement évident on va tout de suite se tourner vers le critique donc pour mon Végéto il y a une particularité dont je n'ai pas parlé dont je ne me sers pas vraiment ici dans cette run parce que voilà ici le but c'est de survivre donc on ne va pas commencer à faire des trucs trop trop olé olé mais il y a une particularité qui est vraiment intéressante pour une unité pareille surtout en S-Bert ça doit être très très fort c'est le fait qu'il a la possibilité de désactiver la garde pour ceux qui ne savent pas de quoi il est question quand on désactive la garde c'est tout simplement une compétence qui vous permet en fait de de vous permettre à vos personnages à contre-type de taper comme s'ils étaient sur du neutre en fait quand vous désactivez la garde il n'y a plus vraiment le désavantage type ça ne s'applique plus en fait tout simplement un personnage par exemple imaginant sur la phase Int vous avez le bonbon Végéto à côté d'un Goukou Gohan si vous faites taper bonbon Végéto avant Goukou Gohan bah Goukou Gohan tapera en neutre tapera comme s'il tapait un personnage puis par exemple il ne se rendra pas le contre-type évidemment on ne le sentira pas du tout sur cette run parce que comme je l'ai dit on ne joue pas en fonction de ça et bon par exemple dans cette phase là les personnes qui sont à contre-type c'est le Trunks Gretaïa Man et bon vous voyez ils ne sont pas vraiment on les met rarement dans les mêmes rotas le bonbon avec le Trunks ce n'est pas vraiment une règle établie mais dans la run il se fait que pour des raisons il n'y a pas vraiment de raison mais le déroulement se fait qu'ils sont rarement dans la même rota donc on ne le verra pas on n'exploite pas vraiment dans cette run là cette désactivation de la garde c'est un point quand même important à retenir sur ce bonbon végétaux notamment pour ceux qui l'utilisent en SBR voilà voilà et donc on est en train de finir tout doucement le Godkou vous voyez que la team est relativement lente mais d'un autre côté on a des valeurs défensives qui sont particulièrement élevées de nouveau alors le truc de Gretaïa Man vous voyez qu'il est un petit peu en dessous des deux autres de Krina et de VB mais il ne faut pas oublier que lui est susceptible de partir deux fois en SP beaucoup plus souvent que les deux autres donc il va finir par les dépasser ou d'un moment je ne sais plus quand ça va arriver mais à un moment donné il va finir par les dépasser parce que je vais évidemment essayer de garder en rotation le plus possible pour justement privilégier ce setup où il part deux fois en SP et le faire saquer le plus possible parce que c'est clairement lui qui va gérer la phase migatépui comme un il va gérer divinement bien cette phase puissance avec l'avantage type vers la fin d'ailleurs de migatépui vous allez voir il va carrément annuler les SP en fait à très peu de choses près il va carrément annuler les SP et puis sur les vers la moitié de migatépui il va aussi annuler les SP comme Krillin il va aussi finir par annuler les SP Vegeta non Vegeta n'annulera jamais les SP mais il y aura une valeur défensive qui va amplement suffire à les encaisser très honorablement VB non mais il va pas complètement résorber les SP mais suffisamment bien et le bonbon je me suis débrouillé pour ne jamais me prendre de SP dessus évidemment parce que sinon c'est la guerre ça peut faire mal mais bon ça va je pense qu'on serait pas mort si on s'était pris une SP si on avait un bonbon mais j'ai tôt mais enfin bref et Goku Gohan affiche des valeurs qui dépassent 400 000 donc même s'il se prend une SP ils sont pas un peu un peu erins on va pas se cacher alors à partir de ce moment-ci on arrive vers la fin du Goku et donc les choses sérieuses commencent réellement parce qu'on a on aura affaire du coup à la phase du Goku Blue la phase du Goku Blue bon évidemment déjà il y a une difficulté sur la phase du Goku parce que le power creep du Goku est particulièrement élevé mais l'autre difficulté c'est qu'on peut plus le débuff la difficulté du Goku Blue c'est qu'il est agi alors vous allez me dire qu'est-ce qui est compliqué dans le fait qu'il soit agi de nouveau rebelote les phases agissent c'est toujours le même problème vous l'avez capté on a beaucoup de puissance et le fait d'avoir beaucoup de puissance ça peut être très handicapant face à ce Goku Blue parce qu'on se prend une spécule sur la puissance ça peut faire très mal évidemment c'est ça qui est très très embêtant et surtout qu'on était pas bien au point niveau PV donc là évidemment je privilégie un setup où on récupère un max PV sachant que forcément le power creep entre le God et le Blue est particulièrement élevé donc même Krillin évidemment qui tankait très très bien face au Goku non seulement parce que le Goku était moins fort que le Blue mais en plus il avait l'avantage type ici c'est déjà beaucoup plus compliqué on est en type neutre et le power creep du Blue il fait mal il fait mal au cul donc il faut faire gaffe donc ici on rentre dans une phase où il va falloir essayer vraiment de de survivre en fait le début du Blue c'est vraiment ça il faut survivre il faut essayer de récupérer un max PV sur le plateau parce que j'en ai pas parlé mais c'est vrai que BLR va pas régulièrement se payer le team et du coup il ne stack pas mais c'est pour ça qu'il est peut-être en retard par rapport à un truc avec Greg Simon par exemple il y a des tours où il part en SP mais on SP ultime et du coup il ne stack pas mais voilà au bout d'un moment il faut aussi privilégier la survie et donc en prenant un max qui puis on régénère beaucoup parce que BLR c'est un personnage à 100% avec du coup 15 points de soins boostés et du coup ça augmente au plus on a de soins boostés je rappelle au plus la régénération passive est forte ici tous les personnages de cette team ont évidemment été on a évidemment mis le soins boostés dessus en priorité d'ailleurs 99% des unités du jeu tu mets le soins boostés c'est évident un très peu de choses près éventuellement les tanks de type précis par exemple VGT SSJ3 Endurance on peut se demander si la défense boostée c'est pas mieux parce que la défense boostée évidemment c'est une compétence qui n'a rien à voir avec le soins boostés mais si je prends par exemple l'attaque SP boostée et l'attaque de type boostée il y a un truc assez important à savoir c'est que l'attaque type boostée a priori c'est plus fort que l'attaque de SP boostée voilà mais évidemment ça s'applique à condition que ça s'applique qu'au type correspondant c'est ça toute la douille quelque part donc on prend évidemment toujours l'attaque SP boostée comme ça le personnage est fort en quoi qu'il arrive et pas forcément face à un seul type là où un tank de type comme VGT SSJ3 Endurance qui tank off à sa intelligence on l'utilisera que dans ce cadre là c'est pas débile de mettre de la déf boostée évidemment sous réserve d'un Dokkan parce que lui en particulier il n'a pas encore de Dokkan donc on ne sait pas ce que ça donnera après Dokkan voilà l'idée sinon 99% des unités vous mettez le soin boosté ici évidemment c'est le cas de toutes les unités j'ai mis le soin boosté et donc avec le soin boosté la régénération de taré parce que je sais qu'à l'époque vraiment à la sortie de VBLR il y avait un débat le fait de mettre la défense boostée ou alors le soin boosté entre autres parce que ça permettait c'était impactant en SBR essentiellement en SBR ça pouvait être décisif en fait de faire ça parce que évidemment à l'époque avec le SBR super puissance bon VBLR était clairement le personnage qui nous permettait de le passer et là la différence entre un VBLR monté en def et un VBLR monté en soin il me semble que c'était que le VBLR en def annulait complètement les auto-attaques très rapidement alors qu'un VBLR avec le soin boosté non c'était pas le cas il fallait attendre déjà un petit peu plus longtemps et ça pouvait être embêtant ça avait un impact sur les SP également donc il y avait un débat et voilà moi je vous le dis honnêtement aujourd'hui mettez de la def boostée clairement et donc voilà vous voyez qu'ici c'était vraiment un jeu de la survie on essaye un petit peu d'anticiper les SP ça marche pas toujours c'est compliqué vous connaissez de toute façon la mécanique d'anticipation des SP mais forcément il y a des moments où on ne sait pas vraiment où ça peut tomber il faut faire gaffe et donc tant bien que mal on tente de se régénérer à max nos PV tenir le coup et de pas se prendre trop cher sur les SP c'est évidemment compliqué mais évidemment on finit par atteindre des valeurs défensives qui sont quand même très élevées à ce stade de la game Krillin qui est au dessus des 250 000 déjà alors qu'on n'est pas encore au puits c'est vraiment très impressionnant qu'on essaye quand même de s'en sortir le plus possible vous voyez qu'il prend plus que 64 000 sur l'ASP donc au fur et à mesure l'avantage c'est que même si le combat s'éternise nous d'un autre côté on devient de plus en plus bon défensivement donc on a de plus en plus de chances de s'en sortir il va arriver à un moment donné où en fait on aura tellement de défense sur cette phase blue qui est du coup elle est agie donc notre grosse force de frappe qui n'a pas l'occasion vraiment d'être efficace derrière il se fait que c'est une phase sur laquelle on va relativement traîner par rapport à ce à quoi on aurait pu s'attendre et donc ça va créer vraiment on va s'éterniser sur cette phase clairement on va fort s'éterniser jusqu'au moment où on aura assez de défense pour clairement gérer le blue parce que vu qu'on n'a pas de force on n'a pas une grosse force de frappe et bien on va malgré tout s'éterniser et du coup ça va nous permettre de créer une petite une situation temporaire dans laquelle on va on va juste s'amuser à stack 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 et en face il ne fera pas assez de dégâts et du coup ça va nous mettre très bien surtout pour la phase d'après la puissance où en fait finalement on aura tellement stack ici que la phase puissance ne va pas être dangereuse alors que de base le power creep entre le blue et le migat et puis il est énorme bah ici on aura tellement stacké qu'on aura de la réserve à bord au puits il va pouvoir le gérer assez forcément facilement assez bien et puis très très vite on aura de nouveau assez de défense pour complètement gérer le puits et ça vraiment la difficulté en fait de ce goku rush c'est de se dire qu'à chaque transition de phase le départ est compliqué c'est pas la fin c'est vraiment le départ qui est compliqué à chaque départ de phase c'est peut-être compliqué de gérer les choses parce que le power creep dépasse nos stacks potentiellement donc il faut savoir un petit peu gérer les choses sur les premiers tours sur chaque phase et puis à un moment donné on va rattraper en fait tout simplement parce que en fait ça ne se buff pas dans les phases même ça ne se buff pas quand il part en SP il va pas se buff il va se buff à chaque transition de phase mais pas pendant la phase et nous par contre on se buff donc forcément au bout d'un moment on va le dépasser en termes notre défense va dépasser les capacités offensives du boss et c'est ça qui est incroyable avec cette team là et vraiment le blue c'est l'avantage vu qu'on a très peu de conditions leader on a pas forcément de gros cogneurs et bah nos gros cogneurs sont d'un contre type bah on peut s'éterniser à tout un moment et vous voyez qu'ici bah voilà on a atteint le stade où finalement je suis de nouveau full vie il va pas réussir à nous enlever beaucoup de PV quoi qu'il arrive on va se régénérer régulièrement et tout ça c'est des stacks qu'on prend gratuitement on crie un stack bon Végeto il stack bon le VB Lay va pouvoir stack etc tous ces personnages là ils vont pouvoir engranger des stacks et la barre de PV du Goku Blue elle reste elle fait ça tout petit peu au fur et à mesure c'est lent mais voilà tout se passe très bien et puis ici en plus on a le Doka en mode donc si jamais on se prend on a un problème ici bah on va régénérer on est vraiment extrêmement bien ici quoi on est dans un setup qui est vraiment très très intéressant et vraiment la phase du Blue c'est je pense c'est la phase quelque part la plus intéressante à maîtriser parce que si là vous gérez bien la phase du Blue et bah a priori vos phases Migatelle se passent extrêmement bien je pense que c'est ici qu'il se décide en fait si vous allez réussir cette run en E-item ou pas tout simplement en fait si vous gérez bien cette phase du Blue a priori vous n'aurez plus besoin de claquer des items sur les Migatelle si vous gérez mal vous n'aurez pas assez de défense pour tenir le coup face aux Migatelle vous devrez claquer des items après voilà de nouveau c'est une question un petit peu entre guillemets de riche peut-être quelque chose qui relève du challenge moi j'aime bien ne pas consommer d'item forcément mais je pense que c'est aussi dans l'intérêt des gens qui n'ont plus d'item moi par exemple j'ai des gros problèmes d'item après évidemment je l'ai cherché j'ai fait un LTB j'ai vraiment de très très gros problèmes d'item j'ai plus de Goz j'ai plus de Whis j'ai plus rien moi non seulement j'aime bien économiser des items mais en plus de ça j'ai pas trop le choix j'ai obligé de jouer avec Dragon par exemple alors que par exemple évidemment si vous avez Whis jouez Whis c'est un truc qui m'a évident comme ça parce qu'on m'a posé parfois la question pourquoi tu joues Dragon tes guides etc j'ai plus de Whis j'ai plus de Whis si vous voulez que je fasse quoi voilà donc bon c'est comme ça mais je pense que c'est comme ça c'est vraiment là où vous voyez si vous pouvez gérer votre phase puissance facilement d'ailleurs la phase puissance on y est alors non seulement sur le Blue c'est déjà urgent d'utiliser la mécanique anticipation d'espé là sur le Migate puissance ça devient limite primordial alors peut-être pas sur le puissance encore enfin si quand même Migate puissance c'est important alors je vais vous expliquer je vais revenir encore une fois sur cette mécanique anticipation d'espé parce que c'est vrai que tout le monde n'est pas au courant de ce que ça avait j'ai fait une vidéo là-dessus pour ceux qui ne savent pas j'ai fait une vidéo complète là-dessus elle est sur la chaîne voilà je vais me répéter quand même là-dessus mécanique anticipation d'espé c'est quoi ? c'est une mécanique que j'ai entre guillemets établie c'est pas vraiment moi qui l'établie voilà je l'ai trouvé comme ça en fait c'est une mécanique selon laquelle bah voilà le boss en face ne peut pas faire il a besoin d'un temps avant de pouvoir relancer une spé on ne pourra pas vous lancer de spé d'affilée sauf exception évidemment comme par exemple qu'il boue henne sur les vendokens et qu'il boue intelligence mais sauf exception en tout cas sur le Goku Rush c'est valable le boss quand il vous spé il faudra attendre un certain nombre de coups avant qu'il puisse vous re-spé et là c'est là que c'est intéressant parce qu'on peut dégager non pas on peut pas deviner à quel moment exact il va nous spé mais on peut deviner quand il ne va pas nous spé et comme ça on sait bah à quel moment on peut dégager des zones où on sait qu'on va pas se prendre de spé du coup mettre les personnages moins forts sur ces slots là et mettre les personnages plus forts sur les slots où on est susceptible de se prendre une spé et c'est comme ça qu'on peut passer assez facilement ce migaté puissant sans trop s'embrouiller en faisant ça bah voilà on sait qu'il y a des personnages qui ont moins de def que d'autres même si on est à un stade dont on a beaucoup de def c'est pas le problème mais les personnages qui ont moins de def que d'autres et ici bon ça peut être décisif en fonction d'une spé par exemple sur une spé sur le je sais pas moi le Vegeta Trunks ou le Trunks Great Siaman ça n'a rien à voir Trunks Great Siaman il va prendre que dalle alors que Vegeta il va prendre quand même un certain nombre et bah vous savez où positionner Vegeta ou positionner Trunks dans une certaine manière ici ça va être très impactant parce qu'on n'a pas encore une stade de def complètement complètement j'allais pas dire intéressant parce que nos stades de def sont aberrantes mais on n'a pas une stade de def encore assez élevée pour le Goku Rej pour se dire voilà on peut je peux m'amuser à jouer n'importe comment mais on est encore à un stade où on doit encore un petit peu s'amuser à essayer de capter comment ça marche j'appréciais j'ai beaucoup apprécié ce moment de la run où mon Végéto a esquivé une spé je trouvais ça très très drôle voilà je vous donnais juste à le dire et du coup sur cette phase là alors qui MVP réellement Trunks Great Siaman voilà je vous le dis tout de suite Trunks Great Siaman il est assez il est phénoménal il prend que dalle en spé il a de très belles valeurs ici c'est peut-être Vegeta Trunks qui est un petit peu plus compliqué parce que forcément il stack moins vite la def que son homologue Goku Gohan que lui il laisse stack l'attaquer la def et donc je l'ai dit en début dans l'intro je rappelle qu'en fait les personnages qui stack l'attaquer la def quand il est intitulé ça augmente attaquer def généralement c'est un buff seulement de 20% là où d'ailleurs vous avez on est presque mort là où un personnage qui stack uniquement la def ce sera 30% c'est assez intéressant de retenir ça parce que du coup ça explique pourquoi Goku Gohan il stack plus vite que Vegeta Trunks alors que finalement sur le papier il a moins de je crois son passif c'est moins intéressant en termes de def que Vegeta Trunks il a 80% je crois au cumul Goku Gohan alors que Vegeta Trunks on a 90% et pourtant Goku Gohan il va plus vite alors c'est aussi explicable par le fait qu'on garde plus souvent Goku Gohan en rotation que Vegeta Trunks mais même sur le papier si vous le gardez tout le temps en retard vous ne bougez pas votre Goku Gohan va dépasser votre Vegeta Trunks en défense c'est impossible que le contraire arrive à part si votre Vegeta Trunks fait des doubles spé tout le temps ce qui n'est pas possible en termes de probabilité au bout d'un moment il va arrêter le Trunks Gohan qui se prend 27100 items en spé encore on n'en est que là maintenant et plus tard on va se reprendre une spé ce sera du cas de chiffre on va prendre à 2000 aidés c'est vraiment ridicule surtout qu'ici j'essaye souvent de le faire de nouveau à partir d'utiliser ces deux attaques supplémentaires pour qu'il puisse avoir cette fameuse chance sur deux de reprendre la deuxième spé et donc forcément il ne fait que stacker 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 30% sur 30% évidemment ça stack sur le même multiplicateur c'est pas 1,3 fois 1,3 évidemment mais c'est 1,3 puis 1,6 fois 1,9 puis 2,2 2,5 etc etc mais ça reste très très fort vu que de nouveau il y a la multiplication avec le passif j'en avais parlé dans des vidéos précédentes du fait qu'il y avait des stackers excellents et d'autres stackers qui étaient médiocres ça se jouait essentiellement sur le fait que les stackers les gros stackers sont des personnages qui ont déjà un buff de def passif fixe et c'est le cas et c'est le cas de Trunks qui a effectivement ce buff là de l'ordre de 70% donc ça fait 1,7 fois 1,3 1,6 1,9 on ne sait pas exactement où on est ici on peut calculer ça mais du coup ça se multiplie c'est évidemment très très fort il y a un effet exponentiel ici qui est vraiment très puissant de la même manière Goku Guan a la même logique VBLA a la même logique Krillin a la même logique Vegeta Trunks a la même logique et le bon Végéto il a la même logique avec l'avantage en plus de lui c'est modulable alors lui il a la particularité d'avoir attaqué le dev donc c'est seulement 20% de stack mais lui on peut faire monter sa valeur on peut monter son passif de dev des trucs assez aberrants en fonction du nombre de ki qu'on prend vous allez voir ça m'arrive sur la phase int je vais pendant très très longtemps le garder en rota sans être inquiet parce que en fait le bonhomme quand tu lui donnes par exemple une dizaine de ki il a 100% de dev ça veut dire x2 au niveau du passif x1 on ne sait pas exactement à combien on est au niveau du passif 2, 4, 6, 8 évidemment ici on est à un stade où on a tellement stacké qu'on n'est pas à 1,2 on est à des 2 à des 3 à des 4 je ne sais pas exactement à combien de multiplicateurs on est mais j'avais fait un petit calcul et je voyais que vers la fin du combat on était au dessus des 50 stacks je pense donc après on aurait peut-être dépassé les fameux 100 tours mais les fameux 99 tours en tout cas mais dans cette optique là il faut se dire que s'il a 5 et 50 fois 20% on est du coup sur du x10 à la louche comme ça je ne dis pas de conneries on est sur quelque chose comme x10 d'accord du coup ça fait x2 x10 x20 évidemment cette stack de death elle part elle part dans des trucs impossibles évidemment on se rappelle on est dans des conditions de leader à seulement 140% mais cette stack de death elle fait paf c'est assez dingue c'est vraiment très dingue de voir ce genre de choses là bon clairement ils ont craqué ces unités Halloween j'en parlais plus tôt mais je ne sais pas vraiment ce qu'ils ont fait avec ces unités Halloween là mais on fume du crack de chaque année ils sont de mieux en mieux les unités Halloween on a eu Ghost Thanks on a eu Bonbon maintenant on a ce Trump Great Salaman qui a été excellent clairement ils craquent pour Halloween et quelque part c'est vraiment sympa ça montre qu'ils pensent quand même aux personnes qui sont en free to play etc et leur offre des possibilités mais encore des stackers de death c'est quand même chaud je trouve ça quand même relativement chaud d'encore ramener des stackers de death bon franchement je ne comprends pas la décision de faire ça mais ils ne ramènent que des stackers de death et en plus ils ont donné des veilles de canne à ces unités Halloween qui sont juste pétées le Ghost Thanks j'en parlais plus tôt je trouvais un petit peu je disais qu'ici il n'a pas sa place mais je pense par contre en SBA il doit être taré il doit être juste taré pour son stun et puis on lui met un petit peu d'esquive et ça se passe très bien et puis en fait j'ai mis un petit peu de crée sur ce Ghost Thanks parce qu'il a la capacité de monter avec des valeurs qui ne sont pas horribles maintenant voilà 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 à la 967 voilà c'est le genre de choses qui arrivent à la 967 en 11p sans item sur le Goku Rush unité free to play sous un double lead 140% c'est tout à fait normal bon ici je ne décris pas plus que ça mais vous vous doutez bien que depuis le début j'essaye un petit peu de calculer où les spés tombent avec la mécanique sur le Migate puits vous avez une réserve de 8 coups c'est vrai que je n'avais pas terminé mon propos mais voilà vous avez une réserve de 8 coups entre minimum vous savez que sur les 8 coups après la spé de Migate vous n'aurez pas de spé c'est intéressant à savoir et donc du coup vous voyez qu'en réfléchissant un petit peu les choses se décopient très très bien franchement à ce stade de la game sur le Migate puits il ne peut plus rien nous faire en fait il ne faut pas dire ce principe là il ne peut plus rien nous faire surtout qu'on n'a pas d'unité endurance qui plus est on n'a pas d'unité endurance donc il n'y a vraiment personne très dangereuse dans la team on a trop de régène tout va bien évidemment cette chose ce contexte là va bouger avec le Migate intelligent parce qu'on aura encore à faire un power creep les choses vont bouger parce qu'il est inté donc ce n'est plus exactement la même logique les personnages tech sont à priori vulnérables c'est ce que je pensais ce n'est pas le cas en fait on a trop de défense voilà tout simplement donc même les unités tech ne seront pas inquiétées sur la phase intelligence alors c'est normal si vous avez constaté une coupure un peu étrange ici c'est tout à fait normal je vous ai expliqué pourquoi tout simplement parce que mes enregistrements sur téléphone et parce que je l'ai fait sur téléphone c'est comme ça vous pouvez avoir parfois le son quand j'ai envie de mettre le son bon je ne sais pas si je le mettrai ici mais parfois je mets le son du jeu sur mes vidéos c'est parce que je fais des records sur téléphone c'est ça qui rend la chose possible et les enregistrements sur téléphone ne peuvent pas dépasser 4Go et j'avais dépassé les 4Go largement parce que d'habitude ce genre d'outils là ne sont pas adaptés à des enregistrements lents de plus d'une heure comme ça et là en l'occurrence je les avais utilisés pour ça donc il était un petit peu ennuyé il s'est coupé mais j'ai relancé derrière quand je m'en suis rendu compte c'est à dire la rotation juste après enfin je m'en suis rendu compte sur le moment mais du coup j'ai dû attendre la rotation d'après pour lancer j'en ai surtout pour faire une pause qui va fausser le timer de fin parce que je ne sais pas pourquoi certains sont attachés on dirait qu'ils jouent leur vie avec le timer du coup le screen à la fin mettra plus de 2 heures alors qu'en réalité ça n'a fait que une grosse heure 40 je dirais on a perdu j'ai fait une pause de 20-30 minutes quelque chose comme ça donc voilà pour l'anecdote en tout cas vous avez constaté que Krillin s'était pris une spée à 4 chiffres tout à l'heure également ça vous montre Claire Angle Migate et puis il ne nous fait plus rien du tout alors évidemment l'idée ce serait quand même de pouvoir jeter les personnages tech peut-être pas Goku Gohan parce que même Goku Gohan il a tellement de devs que bon on bat les couilles mais 4 chiffres mais peut-être Bonbon Vigeto si on est si on est si on est oulala si on est dans une situation où on n'arrive pas à bien nu et qu'on se prend une spée sur le bonbon Vigeto ça peut tourner au vinaigre évidemment il ne faut pas non plus être trop serein ça peut il y a ce genre de choses là ça peut arriver et on a que 200 000 PV donc on a peu de marge une spée au-dessus de 200 000 PV nous tue pratiquement à coup sûr donc il faut faire attention à tout ça cela dit de façon générale vous allez voir que même Bonbon Vigeto va très bien assurer parce que à partir du moment on pense qu'il est là on réserve un petit peu de qui pour lui sur le plateau et vous allez voir qu'il va dépasser les valeurs des valeurs il va frôler des 400 000 limite il sera au-dessus des 300 000 très souvent ça dépend de la quantité de qui évidemment il sera entre 200 et 300 000 au-dessus des 350 000 et on est plutôt serein en réalité tech ou pas tech franchement ce n'est pas trop le problème vous voyez qu'ici on est à pratiquement à 400 000 pour Krillin pas loin aussi pour le Goku Gohan VB est un petit peu à la traîne je pense que c'est surtout lié au fait qu'il y a les fameuses spéultimes régulières bon voilà après ce n'est pas si grave que ça mais c'est quand même important de s'en rendre compte que évidemment Krillin est un meilleur tank que VBLR ici respect à Krillin pour commencer et surtout c'est intéressant de le savoir tout court pour que vous sachiez avec qui tanker de nouveau dans l'optique d'annuler les SP parce qu'ici vous voyez on se prend une SP à pratiquement 160 000 on est déjà pratiquement mort on n'a pas beaucoup de marge sauf que alors certes on est pratiquement mort mais derrière nous on a des valeurs défensives absolument aberrantes et donc du coup Magie de Noël fait que voilà vous faites ça puis vous faites ceci et pour conclure en beauté vous allez prendre des kit tech derrière et en fait on a déjà récupéré 20 milliards de PV ça n'a strictement aucun sens alors ici en plus d'aucun mode pour récupérer les PV qu'on a perdu et accessoirement le trunk red saiyaman qui sera probablement l'unité qui va se prendre la SP qui a une valeur qui est de 100 000 au dessus du reste facilement accessoirement d'aucun mode de VB qui a déglingué Migate 1 million 8 en crit du VBLR l'homme du match et donc évidemment s'il se prend une SP vous allez voir et d'ailleurs vous allez le voir tout de suite que ce qu'on va se prendre est quand même relativement ridicule sans item 66 000 c'est n'importe quoi on n'a pas d'items de nouveau et comme on a le Doken Mode qui vient nous régénérer derrière on est très très bien on se le dit on est en une situation qui est excellente avec Krillin qui est du coup atteint les 400 000 ici de def dans le plus grand des calmes évidemment là je mets Vegetta Trunks en premier parce que je sais qu'il ne va pas se prendre de SP comme il a une valeur défensive qui est encore assez moyenne pour un Migate intelligence on va le mettre en premier pour que non seulement il stack mais qu'on sait qu'il est tranquille le niveau défensif VB est un petit peu au dessus mais vu qu'il est au dessus on prend le risque de potentiellement se prendre la SP sur VB c'est moins grave que si on se la prenait sur Vegetta Trunks qui était quand même très moins à la bourre surtout quand VB fait ce genre de choses là parce que je rappelle que VB c'est un personnage à monter en attaque supplémentaire quand il fait ça la valeur de def elle fait piou et vous allez voir qu'il dévire on se prend beaucoup moins on se prend 130 000 alors tout à l'heure on s'était pris quelque chose comme 160 000 170 000 40 000 PV plus ou moins gagnés toujours qu'ici on a ça voilà et donc derrière on se rend un petit peu les reins de ce qui se passe beaucoup Gohan assure très bien même avec les avantages types il assure très bien les auto-attaques même les SP je pense qu'il se prendrait que dalle mais bon sur ce slot là je me doutais qu'il n'y aurait pas de SP le Trunks Great Saiyaman derrière qui colle quelques critiques c'est intéressant parce que c'est quand même des dégâts à prendre c'est des dégâts infligés parce qu'ici en vrai on est quand même long en termes de dégâts c'est assez chiant Naron s'éternise beaucoup à cause de ça en fait notre vrai connueur dans cette team c'est VB évidemment mais le problème c'est que quand VB se fait esquiver ou alors que VB ne crit pas c'est compliqué il arrive à mettre des dégâts même sans crit mais voilà c'est faible par contre quand il crit c'est fini en face il fait et bon ça n'arrive pas tout le temps il faut qu'il y ait un VB en retard VB ici c'est un peu compliqué de l'importer en rotation il faut essayer de gérer avec les unités tech aussi surtout ce qui m'inquiétait à ce stade-ci c'est clairement bon moment végétaux s'il se prenait une spé là on était fort susceptibles en plus de se prenait une spé sur bon moment végétaux j'étais vraiment super inquiet mais finalement ça n'est pas arrivé déjà et puis on revient sur une rotation vraiment intéressante là par exemple je pense il me semblait bien c'est là où j'ai commencé à essayer de garder les VB en retard pour les faire stacker et puis j'ai jeté Goku Gohan parce que c'était vraiment la décision à prendre honnêtement je pense qu'on s'en fout mais c'est surtout pour essayer de faire des dégâts aussi d'un côté comme ça on va on va terminer ce qu'on va un jour quoi et puis les valeurs de def on les a de toute manière donc autant autant privilégier un choix où on va accélérer notre run moi je le vois comme ça c'est pas il crée clairement les dégâts ils sont présents il ne faut pas déconner c'est clair ils sont clairement là je ne sais pas si on se finit par se prendre une scie avec Goku Gohan ça aurait été intéressant de voir mais je ne crois pas non et Krillin derrière il fait on ne sait pas où lui il ne fait que monter depuis tout à l'heure lui ils sont vraiment ils ne sont pas les couilles de la vie lui là il ne fait que monter 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 des valeurs qui n'ont strictement aucun sens 450 000 là il va dépasser évidemment les 500 000 assez rapidement mais voilà il est à ce stade de la gain il ne prend plus rien je crois que même de mémoire même une spé il peut déjà l'annuler avec cette valeur de def là c'est ridicule c'est ridicule vous voyez qu'ici vraiment à ce stade de la game on craint vraiment plus grand chose à part éventuellement ce bonbon végéto mais là il suffit d'être un petit peu intelligent et à ce moment là vous voyez vous avez une masse de ki on se rappelle que mon végéto il nuque défensivement même avec des ki qui sont non tech vous faites ça et puis vous savez que votre bonbon végéto derrière il a une valeur de def infinie de toute façon la spé tombe là 42 000 on prend encore des dégâts et ici c'est tronc de sa yaman assez rapidement vous allez voir qu'au bout de quelques stacks c'est fini il va aussi annuler les SP et puis on rentre vraiment dans une espèce de sphère où MiGAT est clairement plus à la hauteur pour nous impliquer des dégâts ça n'a aucun sens on est en double lead 70% je répète ça on s'est jamais arrivé en double lead 70% ce qu'on est en train de voir dans le spectacle et pourtant et pourtant et c'est essentiellement grâce à la force de ces unités Halloween qui sont des stackers excellents en fait sur la globale on avait le problème de manquer de stackers comme ça de cette qualité là là où sur la jeppe ils en avaient sachant que Trunks c'est le seul stacker HD free to play performant qu'on a sur la jeppe ils ont le Trunks SSJ à l'heure en tout cas où je tourne cette vidéo ils ont le Trunks SSJ vous savez le Trunks SSJ qui est formable sur l'évén de Kamehameha familial qui est quand même relativement intéressant nous on ne l'avait pas par exemple du coup c'était embêtant on n'avait pas aussi les deux C17 C18 bon ici ils ne joueraient pas parce qu'on continue super mais voilà il faut noter qu'on ne les a pas on n'a de toute façon pas TrunksMF qui est un excellent ami leader probablement meilleur que VB ne serait-ce que pour le lead TrunksMF qui rajoute 50% je pense que cette team là avec un TrunksMF en ami leader à la place d'un VB c'est ridicule parce que non seulement le VB de notre côté il y aura un meilleur lead parce qu'il est de catégorie future je rappelle que TrunksMF il lead la future donc notre fameux TrunksMF il sera mieux leadé mais de façon générale toute la team sera sous un meilleur lead vu qu'ils auront 120% TrunksMF lead les super à 120% c'est 50% de lead pour tout le monde donc plus de PV plus d'attaques plus de def voilà je pense que ça c'est le raz je pense que cette team là avec un TrunksMF on a mis des glingues vraiment le Goku Rush sans autre forme de procès sans vraiment de complications déjà que cette team là vous voyez qu'à ce stade-ci c'est une balade de santé franchement on n'est pas inquiet moi à ce stade-ci vraiment pour moi j'allais gagner bon évidemment évidemment j'étais pas non plus j'étais pas prétentieux au point de dire que c'était complètement acquis je jouais quand même assez je jouais quand même de façon intelligente en anticipant l'XP etc mais à ce stade et au bout d'un moment quand tu joues à Dokkan Battle depuis l'entour tu sais quand t'as gagné tu sais quand t'as perdu clairement quand t'as 8 items et que t'es pratiquement t'as déjà descendu pratiquement 4 barres de migaté intelligence faut vraiment un coup de vraiment un coup de malchance mais terrible pour que tu ne tu le passes pas moi vraiment ça me flingue que ce genre de scénario puisse exister en double list 70% ça n'a pas de sens vraiment on revient à ce que je disais sur le Goku Rush depuis quelques jours sur mes vidéos c'est que Goku Rush moi on me dit que l'event il est difficile excusez moi là je viens de vous faire prouver qu'on peut le passer en free to play sans items sans même qu'il y ait des débats sur le caractère free to play des unités le seul débat peut-être possible c'est Krillin mais non il est free to play et puis comme je l'ai dit Krillin n'est pas indispensable il faut y ramener Kretzai Yaman 4 c'est très bien vous allez avoir plus dur Kretzai Yaman 4 est puissant du coup ça va être compliqué sur les phases AJ mais ça s'arrête là on s'arrête là et de toute façon l'idée c'est qu'il est faisable en free to play surtout pour dire free to play sans items Goku Rush il est cassé et moi ça me fait marrer qu'encore aujourd'hui il y ait des gens qui n'osent pas qui ne disent pas qui refusent l'affirmation comme quoi en fait le Goku Rush c'est clairement un mode de jeu qui en termes de game design il n'est pas poussé clairement c'est un mode de jeu facile et il y a des gens qui aujourd'hui refusent cette affirmation là qui refusent je ne comprends pas vraiment je ne comprends pas alors que c'est évident par exemple qu'il y a des missions qu'ils ont rajouté sur la job dernièrement avec les catégories etc c'est justement pour moi je l'interprète comment c'est en mode bah voilà on a fait un mode de jeu qui est effectivement pourri dans le sens où il y a une grosse faille et du coup ça permet à tout le monde de le faire très facilement du coup on va rajouter des missions qui rendent la chose compliquée alors que bon c'est terrible en fait en termes de game design c'est vraiment c'est vraiment absolument terrible je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est terrible alors pourquoi je dis ça c'est parce qu'en fait c'est vraiment en gros on a un event de merde on va essayer de le rendre intéressant et comment ils le rendent intéressant en nous faisant ramener des catégories un tas de catégories qui ont vraiment du mal à le passer et pour nous faire gagner derrière 5 DS 5 tickets Goku pour dropper des Goku SR Tech tout ça du coup en nous redemandant de refaire le même event exactement le même event encore 10 fois sachant qu'il nous a déjà demandé de le faire cette fois c'est bon sérieux quoi c'est fatiguant clairement c'est fatiguant bon voilà on atteint le stade où Krillin nul l'ESP excellent évidemment mais c'est terrible en fait moi je vois vraiment je considère ça comme quelque chose vraiment terrible c'est pour ça que je vais en faire un 2k à part entière pour systématiser le sujet mais clairement aujourd'hui je suis capable de vous reposer un guide free to play sans items sur Goku Rush à part des unités Halloween je ne comprends pas et puis aussi le fait que vous savez je ne comprends pas très bien également pourquoi ils s'amusent à sortir autant d'unités qui stack évidemment c'est bien pour les joueurs free to play mais c'est incompréhensible ils savent très bien que le mode de jeu a un problème avec des unités qui stack ils en sortent une pelletée comme ça à la chaîne au final même les catégories qui en rendent dur vont avoir facile sur la longueur parce que par exemple ce Trunks c'est un personnage qui fait partie de la catégorie sans melee alors effectivement la catégorie sans melee on peut avoir du mal à passer le Goku Rush sur son team sans melee encore aujourd'hui on a Trunks MF on peut jouer Trunks MF en leader super jouer double Trunks MF jouer ce Trunks Red Sayaman et puis il y a tout un tas de personnages comme Trunks J3 qui font très bien l'affaire et puis fini basta pourtant non non aujourd'hui on a ce genre de choses pourtant on a des continu je sais que je perds mes mots mais surtout je ne comprends pas vraiment je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui il nous sort des unités qui stack des unités free to play qui stack à tout va dans toutes les catégories possibles et imaginables alors qu'il est évident que leur mode de jeu a un problème je ne sais pas franchement je ne sais pas j'ai perturbé à ce stade de la game je n'ai plus grand chose à vous dire le jeu parle de lui-même on a atteint le stade où voilà à ce stade vraiment du jeu à partir du moment que vous avez atteint ce stade de la game vous avez pratiquement gagné à part si vous faites les cons parce que les VB sont encore un petit peu fébri sur les SP vous l'avez vu on s'est pris un petit 11000 je crois sur une SP sur VB encore mais grosso merdo maintenant on annule les SP on annule les SP on régen tout ce que vous voulez le seul d'envie c'est peut-être se prendre sur une SP sur mon Végéto où il n'a pas beaucoup de def mais ça ça n'arrive pas si vous calculez un tout petit peu ne serait-ce qu'un tout petit peu vous savez que mon Végéto il va bien encaisser des choses vraiment je ne sais pas c'est terrible c'est à dire qu'on puisse arriver à une situation pareille avec des personnages free to play qui sont 40% de lead je ne suis même plus j'étais même plus inquiet à ce stade de la game pour moi j'avais gagné c'était une question de temps tout ce qui me faisait chier ce qu'il esquivait de temps à autre pour ça me faisait perdre du temps ou on mettait du temps à tuer mais c'est arrêté là VB qui entre temps stack l'attaque en plus il ne faut pas l'oublier VB stack l'attaque donc il a une valeur de base de 720 000 même une auto-attaque en crit fait des masses de dégâts et une SP en crit c'est de la fête du slip c'est le cas tous les personnages qui stack l'attaque par contre cette team ils tapent à ce stade-ci vraiment très très fort même en auto-attaque c'est ça qui est incroyable c'est que du coup ça maximise nos chances de faire des dégâts parce que bon parfois les SP ils annulent après on fait une petite auto-attaque derrière et l'auto-attaque il fait autant de dégâts qu'une SP donc bon voilà par exemple VB il commence à se déchaîner sur les crit c'était très bien je m'en souviens de cette partie de la game puis très heureux dans la vie parce que bon on commençait à mettre pas mal de dégâts à se migater on commençait vraiment à avancer plus vite que d'habitude là par exemple je me suis carrément au bout d'un moment j'en avais tellement pas que j'en avais marre mais je trouvais ça tellement ridicule que là à tout le moment je pourrais garder je pouvais jeter mon végétau sereinement alors que depuis tout à l'heure j'étais obligé de le garder je me suis amusé à le garder voilà je me suis dit bah voilà je vais le garder parce que j'ai envie de le garder on en était à ce stade là en fait voilà on pouvait garder mon végétau sans vraiment être inquiet alors qu'il a contre type c'est la valeur de def de base voilà il suffit amplement à combler les autos mais sa valeur de def de base c'est une one shot sur une spé après avec le nuque bah il part des valeurs ou même en spé on survivrait quoi c'est incompréhensible après évidemment vous voyez bien que de façon générale j'évite quand même les slots où je suis susceptible de prendre une spé avec mon végétau en réalité quand vous maîtrisez la technique assez bien vous vous rendez compte qu'en fait bah ça passe bien je me suis jamais pris de spé sur mon végétau ni sur Goku Gohan d'ailleurs si je dis pas de bêtises donc la maîtrise elle est là il suffit de maîtriser dans le sens où voilà si vous maîtrisez bien cette technique là a priori bah ça se passe très bien ouais voilà même VBLR finalement qui prenait quand même un certain certain montant de dégâts à la base bah maintenant il annule pratiquement les spé aussi lui même il a 50 000 ils seront 50 000 sur une spé derrière on va prendre une orbe regardez regardez je crois que c'est ici qu'on prend une seule orbe avec le Krillin si je dis pas de bêtises je crois que c'est ça voilà regardez regardez on a régenéré de plus de 30 000 PV avec une orbe vous voulez quoi vous voulez que je fasse quoi à ce stade de la game c'est terrible je sais que je tourne en rang mais vraiment parce que bon évidemment on va terminer la run mais vraiment c'est chaud c'est incompréhensible et finalement on est à la dernière phase du Migate la dernière barre du Migate Intelligence dernière phase du Goku Rush en double 70% avec que des unités free to play sans avoir claqué le moindre item donc de base moi j'étais dans des stratégies je vais ramener juste à MF mon ami comme ça on aura beaucoup de leads etc ça va être bien alors Kenemi la réelle solution c'est WBLR ça passe très bien et encore comme je l'ai dit on n'a pas 3XMF avec 3XMF ça doit être du viol intégral vraiment ça me je trouve ça vraiment terrible je trouve ça vraiment c'est incompréhensible franchement je sais pas votre avis là dessus mais moi je trouve ça incompréhensible d'ici un ou deux tours on l'a gagné tout simplement si c'est pas ce tour-ci si c'est pas ce tour-ci d'ici allez 2-3 gros maximum dans 3 tours on l'a gagné il suffit que les attaques passent et puis c'est fini bah voilà regardez regardez 383 000 de valeur de def pour ce bon moment végétaux qui est à nuque regardez la régine passive je crois qu'on va encore prendre le kipui à gauche voilà on est fou on a pratiquement nouveau un dokanma donc quoi qu'il arrive on tue au tour suivant franchement c'est en plus crit d'accord c'est incompréhensible vous remarquerez les valeurs d'attaque l'auto-attaque des personnages qui saclent l'attaque comme je l'ai dit 473 000 alors qu'il part en ce place 600 000 et végétaux derrière 1 million 2 et le crit et c'est terminé goku rush free to play sans items sans vraiment trop suer finalement alors beaucoup de temps évidemment ça demande du temps vous avez quelque chose comme une heure et demie je dirais mais sinon à part du temps ça demande pas plus de choses que ça et voilà j'ai rien d'autre à dire en fait c'est malade c'est juste malade moi vraiment à ce stade de la game moi j'étais sur le cul quoi j'avais plus rien à dire et c'est aussi une occasion de vous montrer la puissance des unités Halloween qui sont Végétaux Bonbon et Trunks Red Sayaman ou tu vois qui sont vraiment craqués ils sont craqués Krillin aussi de nouveau sur le devant de la scène on avait déjà beaucoup de gens on avait parlé à un moment de sa sortie comme quoi il était très bon etc moi le seul soucis que j'avais avec Krillin c'est qu'il coûte super cher en fait c'est vraiment une unité qui coûte super cher après c'est une unité qui est très forte aussi donc voilà moi je me suis permis alors que par exemple Goku SSJ2 Imagine Digital je les ai jamais pris Krillin je les ai pris et j'ai vraiment aucun remords vu à quel point il est fort Gohan de Jeta Trunks c'est des incontournables aussi et puis on VB je pense que depuis le en même temps vraiment ce qu'il m'utilise ce qu'on a fait en WB les conditions de leader elles sont exécrables et ça joue sur toute la mécanique de stack forcément si votre à la base votre premier multiplicateur qui est celui du leader est mauvais tout le reste va être va mettre du temps va être un petit peu pas médiocre mais va être beaucoup moins impressionnant que dans le cadre d'une double Trunks par exemple mais pourtant ça a très bien marché son item etc alors 2h09 vous enlevez une demi-heure une heure et demie en fait une heure quarante quelque chose comme ça moi je suis sur le cul donc voilà pour moi ça s'arrête là je m'arrête ici pour le guide évidemment si vous avez des questions ou quoi sur la run j'essaie d'être quand même le plus j'essaie de plus commenter le possible la run évidemment si vous avez des questions je n'en sais rien mais si vous avez des questions concernant cette run n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire moi je réponds évidemment comme d'habitude vous connaissez mon interaction avec l'espace commentaire moi ça m'intéresse plus que les abonnements ou likes après si vous voulez si vous êtes intéressé si vous estimez que ça mérite un abonnement ou un like voilà si vous pouvez moi ça me dérange évidemment pas mais c'est surtout l'espace commentaire qui m'intéresse bien sûr et voilà tout simplement pour ce guide qui est déjà relativement long moi je m'arrête du coup ici et moi je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos et live sur ce à plus